L'invité au bout du fil avec nous, notre doyen Pape Amadou Fall, journaliste et analyste politique. Doyen, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Nous sortons d'un week-end de candidature, Pape Amadou Fall. Beaucoup d'incertitudes planent encore sur la présidentielle à venir fixée au 25 février prochain. Mais les déclarations de candidature se multiplient ce week-end. Idrissa Seck a continué à faire dans le clair obscur. Détiefal s'est affirmé. Le journaliste Mahmoud Ibreka, notre confrère, indique qu'il ne se fixe pas de limites. Malgré ces incertitudes, ces candidatures se multiplient, comme je disais tantôt. Quelle conclusion en tire le spécialiste de la politique que vous êtes ? Je vous remercie. Une date est fixée que l'on pourrait considérer comme étant butoir. C'est le 25 février 2024. Et aujourd'hui, le challenge des uns et des autres doit être clair pour ceux qui veulent briguer les suffrages des Sénégalais. C'est bien se préparer, mobiliser les troupes, trouver les moyens nécessaires pour pouvoir bien décliner cette ambition. Donc, certains ont déjà donné le temps, il y a deux mois, voire trois mois, en faisant leur déclaration de candidature. Et je pense que par rapport à cette marche extrêmement importante, il doit bonifier la démocratie sénégalaise. Il faudra que chacun puisse dire, voilà les moyens dont je dispose, voilà la marche que je vais prendre, la stratégie que je vais développer. Donc, ces déclarations de candidature ne sauraient surprendre. Au contraire, l'on pourrait dire que même certains ont pris du retard sur d'autres. Alors, celle qui attire plus les attentions, c'est bien sûr celle d'Édris Seck, qui est toujours dans Beno Bokouiakar et qui a même appelé ce week-end à renforcer la coalition présidentielle. Beaucoup s'attendent à ce que le président Macky Sall soit aussi candidat, vu comment cela se passe au niveau de Beno, où même des pétitions sont lancées pour appuyer sa candidature à la présidentielle. Alors, que faut-il en déduire aussi à ce niveau? Beno peut se retrouver avec plusieurs candidats. Est-ce que cela ne fragiliserait pas davantage la coalition? Je pense que oui, Beno pourrait se retrouver avec plusieurs candidats en optant pour un modus operandi. Ok. Il n'y a pas de fracture, il y a une séparation peut-être pour mieux se projeter au deuxième tour. Cela peut être un piège. Pour qui? Enfin, pour les uns et les autres. Parce que vous pouvez dire, bon, je reviendrai dans la coalition parce qu'il s'agira d'un retour. Je reviendrai dans la coalition, mais pour l'heure, il faut que je m'affirme. Nous avons entendu Idriss Sesec, mais avant, il y a également ce qui se sursure au sein du Parti Socialiste, voire même d'autres partis qui pourraient quitter momentanément le Beno pour aller à la pêche-revoir. Parce que chacun veut se compter, chacun veut s'affirmer. Oui. Mais non, c'est une belle démarche pour la démocratie sénégalaise. Mais toute chose également a ses limites par rapport aux ambitions des uns et des autres, d'une certaine manière. Faut-il prendre au sérieux la candidature d'Idriss Sesec, selon vous? Bien sûr qu'il faut la prendre au sérieux. Bien sûr qu'il faut la prendre au sérieux. Il est sec et dans le champ politique, parce que depuis 1987-98, depuis ses premières années de compagnonnage avec Ablaïwad, combien de fois il a été candidat à la présidentielle. C'est vrai que, d'une certaine manière, il y a une certaine lecture à faire, parce qu'il est venu s'ancrer auprès de Macky Sall. Il appelle même à renforcer cette coalition. C'est là où peut-être réside la confusion pour certains. Oui, mais Idriss Sesec est un homme d'État. Il faut le relever. Idriss Sesec est un homme d'État. Vraiment, son parcours politique lui permet de pouvoir dire « Je veux, moi aussi, béguer ». Qu'est-ce qu'il avait dit la dernière fois ? « Je serai le quatrième candidat, je serai le quatrième président de la République du Sénégal ». C'est une affirmation forte. Il n'a pas eu le suffrage des Sénégalais, mais qu'est-ce que c'est de quoi demain sera fait, par rapport peut-être à son exposition sur le plan politique. Et je pense que s'il a rejoint Macky, c'est parce qu'il a eu peut-être certaines certitudes de la part d'autorité d'un certain niveau. Je ne peux que m'arrêter là. Est-ce qu'on pourrait s'attendre justement à ce qu'il soit le candidat de Beno, si toutefois le président Macky Sall déciderait de se retirer à la dernière minute ? Une possibilité ? Possibilité, oui. Challenge peut-être qui pourrait être extrêmement difficile, parce que vous savez, dans le camp de Beno, les choix sont difficilement acceptables, surtout du côté de la paix, de la part des uns et des autres. Et même de certains alliés. Et même de certains alliés. Cela peut être possible, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, est-ce que vous vous attendez à une élection présidentielle sans Sonko, Khalifa, Karim et Macky Sall ? Une question extrêmement difficile. Mais, en tout cas, vous les avez cités tous les trois. Quatre. Quatre, oui. Si pour Khalifa, ce n'est pas encore évident, pour Karim-Wad non plus, parce qu'il y a peut-être une période d'amoclès qui pèse sur ces messieurs. Ils ont eu des difficultés avec la justice sénégalaise. Ousmane Sonko, également, est dans le rétroviseur de la justice aujourd'hui. Et par rapport à ce qui pourrait se passer dans les différents procès qu'il a à faire, oui, sa candidature pourrait ne pas être validée. Mais ça, nous ne le sommes pas encore. Et justement, c'est là où le Sénégal est en peine de pays, est en peine par rapport à ces situations-là. Et c'est ce qui rend même plus ou moins la situation politique un peu tendue, pour ne pas dire prétendue. On a frôlé encore mars dernièrement. Analysons cette situation, Doyen, pensez-vous que nous sommes sur une poudrière, entre guillemets, politique ? Vous savez, il ne faut pas se leurrer. Nous jouons avec le feu. Oui, nous sommes sur une poudrière. Nous jouons avec le feu. Et notre approche des choses prend une tournure qui de plus en plus expose le pays à peut-être une défragration même. Personne ne le souhaite. Mais la tonalité des discours, de manière générale, certains actes qui sont posés nous amènent à dire qu'il faut que nos hommes politiques soient beaucoup plus réfléchis et qu'ils exposent moins, surtout notre jeunesse. Parce qu'elle est tellement fragile, tellement manipulable, que si on ne fait pas attention, le Sénégal peut plonger. Et vers où faut-il chercher des issues de secours ? Des issues de secours, nous en avons. Parce que nous n'avons connu pas des situations pareilles. Parce que la tonalité de certains discours, des injures, l'attaque en direction des confréries, des autorités religieuses, ça, c'est un tour de vis qui peut faire extrêmement mal. et c'est à ce niveau qu'un appel est lancé par beaucoup de citoyens et même des structures qui se mettent en place aujourd'hui pour dire non, le Sénégal ne peut pas être entre les mains des gens qui ne sont pas réfléchis. Et oui, continuons la réflexion, mais nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Alors, un moment sur la tournée du président Makisala Seydoux, politiquement, que cherche-t-il à traverser ces déplacements qui se multiplient quand même ? Mais, je dirais de manière simple, un rapprochement avec la population. Vous savez, les tournées politiques ont toujours été décriées à chaque fois qu'une présidentielle s'approche. Le président de la République, son état-major font le tour du pays. Certains appellent cela une campagne déguisée. Même s'ils parlent de tournées économiques. Oui, c'est là où je voulais en venir. parce que j'ai l'avantage d'être rentré de Kolda il y a à peu près 72 heures. Et de Seydoux, il y a à peu près 72 heures. Et par rapport à ce que j'ai pu écouter, voir de manière générale, Seydoux a beaucoup d'attentes. Que le président de la République se déplace, que le conseil présidentiel puisse se passer à Seydoux. En 2015, il y a eu un conseil des ministres décentralisé à Seydoux. En février, précisément, oui. 200 milliards avaient été promis à cette nouvelle région qui est dans une situation, je ne dirais pas, de délabrement parce que rien n'avait été encore fait mais qui est dans une situation d'attente extrêmement forte. Seydoux n'a même pas d'hôtel. Aucun réceptif hôtelier n'a été conçu à Seydoux. Les routes, il y en a de belles qui viennent d'être construites dans les 5 voire 6, 7 dernières années. Mais vous constatez qu'il y a encore beaucoup de manquements, qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des populations de manière générale. Donc, que Maxal, le président de la République, aille à Seydoux, l'on peut considérer véritablement que c'est une très bonne chose si on exclut peut-être la lecture politique ou politicienne que certains en font. Vous y étiez il y a quelques heures. On parle de taux d'exécution de 63% des travaux qui avaient été lancés à l'issue du Conseil présidentiel décentralisé en février 2015. Est-ce que vous avez constaté, vous, en tant que journaliste, des avancées, surtout concernant le désenclavement de la région principale d'oléance des populations ? a de belles avancées parce que j'ai eu l'opportunité, par exemple, de rencontrer la présidente du Conseil départemental de Seydoux, Mme Annette Seck, qui m'a accordé un enseignant avec qui j'ai discuté vraiment. Et quand vous l'écoutez, à son niveau, il y a beaucoup de satisfaction. J'ai rencontré également d'autres responsables qui ont eu à se prononcer en disant « Mais malgré tout, il y a encore beaucoup d'attente ». Parce que, c'est une zone qui est presque vierge ou il manque presque de tout, alors que c'est dû à un potentiel économique extraordinaire. C'est la première région à la carte du pays. C'est une valeur ajoutée extraordinaire pour notre pays. Mais, sur le plan purement industriel, il n'y a presque rien. C'est un désert. La formation des jeunes, il y a deux centres de formation, je crois, qui ont été mises en place qui devraient pouvoir accompagner les femmes et les jeunes de manière générale, mais ceci ne suffit pas. Voilà, donc, pour voir quelque part ce que vous juivez véritablement cette décembre du président de la République à Cédu avec son gouvernement. Merci, Doyen. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Le plaisir est toujours partagé. Le plaisir est toujours partagé. C'est un plaisir.